Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne FC Barcelone Real Madrid, ce sera ce mercredi 12 en Arabie Saoudite. Donc c'est un classico qui va se jouer hors de l'Espagne et le vainqueur du match va affronter soit l'Atletico de Madrid ou l'Atletic Bilbao le 16 janvier. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'avant-match entre le Barça et le Real. Qu'est-ce qui nous attend ? Comment le Barça doit aborder ce match ? Et à la fin de la vidéo, mon 11 parfait pour ce match, l'intro et on revient juste après. Voilà donc, ce sera le deuxième Real Madrid FC Barcelone cette saison. Et depuis le 2 mars 2019, le Barça n'a plus remporté un classico. Donc sur les 5 derniers matchs, on n'a pris qu'un seul point, 4 défaites, 1 nul. Pour commencer, parlons d'abord de FC Barcelone. Alors bien que l'équipe est en train de progresser, mais le travail qui reste à faire est largement supérieur. Par exemple, la progression des jeunes ne sait pas comment il se doit. Bien qu'ils sont tous impliqués dans les plans de Javi, mais mentalement ça reste. Prenons juste l'exemple de Javi qui, malgré son talent, doit encore beaucoup s'améliorer. Il a été une surprise pour le Barça, tout comme Pedri Gonzalez. Non seulement ils se sont imposés en club, mais ils se sont fait une place dans la sélection espagnole. Et tandis que les deux joueurs apportent du rythme, de la vision et de la stabilité, il existe des différences fondamentales dans leurs approches. Pedri s'est avéré être un joueur sage au-delà de ses années. Sa compréhension du jeu dépasse un niveau sportif, car il sait exactement ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il lui est demandé ? Javi en revanche manque de maturité. L'électure de jeunesse qui coule dans ses veines peut-être le pousse à faire certaines choses sans même penser aux conséquences. Bien que ce soit une très bonne chose dans la plupart des cas, parce qu'il faut être solide. Et ne jamais se laisser faire quand on joue dans des clubs comme le FC Barcelone ou le Real Madrid. Mais le samedi passé, franchement, il a montré précisément comment cela pourrait être très handicapant pour l'équipe. Et on le constate, c'est très rare qu'il joue un match sans prendre un jaune. Contre l'équipe de Grenade, à la 22e minute, il a pris un jaune pour un tacle glissé. Il s'est lancé dans un autre défi inutile à la 79e. Ce qui lui a valu un rouge, il sort laissant le Barça à 10 et on a très vite constaté les dégâts. Maintenant, il reste un gammé et tout le tord ne sera pas versé sur lui, mais on doit l'aider à s'améliorer. Et quant à lui, il doit revoir sa manière de faire les tacles. Donc, c'est un point que je voulais souligner concernant la mentalité des jeunes. Et c'est l'une des failles du Barça. L'autre chose qu'on doit améliorer, c'est l'efficacité, surtout devant le but. Alors, je peux dire que c'est une facture qui nous fait le plus souvent perdre des points. Parce que dans la plupart des matchs où on ne gagne pas, soit on fait match nul ou on perd, le Barça a tendance à manquer d'efficacité. Et ça, c'est un point très important qu'il ne faut pas négliger. Parce que pour gagner, il faut forcément marquer des buts. Et même si tu en encaisses derrière, ce que tu dois faire est de marquer plus que ton adversaire. C'est très simple. Maintenant, on peut enchaîner avec les nouvelles. Et la première est une très bonne. C'est le retour de Fatih dans le groupe du FC Barcelone. Il n'a pas le fauveur médical. Il est juste dans le groupe. Il est absent depuis le 6 novembre. Maintenant, il y avait des doutes concernant sa participation face à Grenade. Finalement, il était absent. Et sinon, Xavi, il sera prêt pour la Super Coupe d'Espagne. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Il est très ambitieux. Et c'est un retour qui fera tellement de bien à l'équipe. Même si ce n'est pas sûr qu'il sera dans le 11 départ face à Madrid. Mais le plus important est qu'il soit prêt et bien portant. Mais également les retours de Ferran Torres et de Petri Gonzalez qui ont été testés négatifs au Covid. Et ils ont rejoint l'équipe en Arabie Saoudite. L'autre nouvelle est terrible. C'est l'absence de Garcia qui est blessé aux isquios. Le club l'a confirmé. Il sera absent entre 4 et 5 semaines. Ce qui veut dire qu'il sera absent pour ce match face au Real Madrid. En plus de Ronald Araujo qui a commencé les entraînements. Mais je ne pense pas qu'il soit apte pour ce match. Donc on a piqué l'Anglais et Umtiti face à un duo Benzema-Venicius. Ce sera très compliqué pour nous. Maintenant, tout n'est pas négatif. Parce que comme je l'ai dit au début, l'équipe progresse. Donc il suffit tout simplement d'être plus créatif et plus mature pour faire des résultats meilleurs. Et je pense que pour y parvenir, ce ne sera pas pour le moment. Parce qu'il nous faut une star au centre du projet. En plus des jeunes qu'on a déjà. Maintenant, concernant la dynamique actuelle du Barça, c'est plutôt pas mal. Parce que sur les 5 derniers matchs, on a remporté les 3 pour 2 nuls. Contrairement à nos résultats de début de saison, on constate qu'il y a une légère amélioration. Mais on peut mieux faire. Et vu que maintenant, Ferran Torres est un joueur du UFC Barcelone officiellement. Suite à la prolongation de Umtiti jusqu'en 2026. Donc il diminue son salaire. Mais également ce qu'il devait recevoir en 1 an et demi. Il va le recevoir en 4 ans et demi. C'est un très bon travail de Mathieu Alemani. Maintenant, il y a des gens qui critiquent le fait qu'il prolonge jusqu'en 2026. Mais le travail de Mathieu Alemani est juste exceptionnel. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va rester à Barcelone. Si une équipe est intéressée avec une bonne offre, forcément il va partir. On passe maintenant à l'équipe du Real Madrid. Premier en championnat avec une très bonne saison. Et c'est dû à la forme de ses joueurs comme Karim Benzema, passé au travers le week-end passé. Au point d'être pointé du doigt par Carlo Ancelotti, son coach. Il n'a pas tardé à réagir en inscrivant un doublé lors du match face au FC Valence. 4 buts à 1. C'est donc 2 buts qui lui ont permis de non seulement conforter son statut de meilleur buteur de la Liga. Avec désormais 17 buts. Mais également le meilleur passeur. 8 passes décisives. Aussi grâce à son doublé, il est encore plus entré dans l'histoire du Real Madrid. En franchissant la barre des 300 buts, devenant ainsi le quatrième joueur du club à réussir une telle perf. Après Ronaldo, 450. Raoul, 328. Et Alfredo Di Stefano, 308. Il s'est aussi rapproché de la légende d'Arsenal, Thierry Henry. Comme meilleur buteur français de l'histoire, Benzema a marqué 403 buts en carrière. Pour Thierry Henry, ses 411. Ses 301 buts avec le Real Madrid constitue maintenant un cas unique dans le football français. Il est le premier joueur à marquer 300 buts avec le même club. A titre de comparaison, pour Thierry Henry, ses 228 avec Arsenal. David Trezeguet, 171 avec la Juve. Kylian Mbappé 150 et Antoine Griezmann 141. Pour vous dire l'importance du joueur, cependant il ne sera pas seul. Parce qu'à ses côtés, il y a un certain Vinicius qui fait une excellente saison. Et c'est l'un des joueurs qui porte cette équipe du Real Madrid. C'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. 12 buts en 20 matchs. Et quand il n'est pas là, on le sent. Ça c'est clair. Il est au passe, il marque des buts et il fait jouer l'équipe. C'est un joueur essentiel dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Maintenant avec Benzema, ils ont marqué 37 des 45 buts du Real Madrid. Toutes compétitions confondues. Et ils ne seront pas les seuls dangers. Parce que Modric, malgré son âge, est exceptionnel au milieu de terrain. Et par rapport à Barcelone, on peut dire que le Real est déjà en place. On se cherche actuellement. Parce qu'il n'y a pas une assurance réelle. Mais tout n'est pas à jeter. Il y a de la positivité. Par exemple, Ter Stegen commence à se retrouver. Lugdeng recommence à marquer de la tête. Et il se pourrait même qu'il termine la saison avec Barcelone. Parce que Memphis Depay dans sa tête, on sent qu'il a des envies d'ailleurs. Mais aussi, il n'est plus le Memphis du début de saison. En tout cas, c'est le football et tout est possible. Il se pourrait qu'il parte. Comme il se pourrait qu'il reste. Maintenant, je termine avec mon 11 parfait. Dans les buts Ter Stegen. En défense centrale, Piqué l'anglais. Au poste de latéral, Alves à droite. Jordi Alba à gauche. Au milieu de terrain, Nico Gonzalez, Busquets et Gavi. Mais s'il te plaît, calme-toi mec. En attaque, Depay, Luc de Jong et Dembélé. Maintenant, concernant Ferran Torres, Ronaldo Araujo, Frenkie de Jong et Ansu Fati. Certes, ils ont voyagé avec l'équipe. Et c'est bien précisé par le Barça qu'ils n'ont pas d'autorisation médicale. Et quand un joueur n'a pas, franchement, il ne peut pas jouer. Maintenant, je vois des compos qui sortent. Avec des joueurs comme Frenkie de Jong, comme Araujo, comme Fati. C'est un peu acceptable. Mais Araujo qui a subi une opération tout récemment. Moi, personnellement, je ne pense pas que Xavi soit assez bête pour le faire jouer. Ce serait une faute impardonnable. Maintenant, vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du 11 de départ que j'ai donné. Faites aussi pareil en donnant votre 11. Et aussi, likez la vidéo. Franchement, likez la vidéo, les amis. C'est très important. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada